Le monde encore pour la coordination et pour lancer ce nouveau panel sur la gouvernance des ressources naturelles. On a avec nous aujourd'hui Sabrina. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour Farai, Emmanuel, bonjour Sofiane, bonjour Donat. Bonjour, bonjour à tous. Sabrina, est-ce que tu nous entends bien ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce que tu nous entends très, très bien ? Super, super. Très bien, je vais commencer d'abord par un petit mot pour présenter ce panel. Par la suite, je passerai la parole à madame Sabrina Belhouari qui fera la modération. On est content de la voir parmi nous parce que Sabrina est aussi journaliste et qui a produit le rapport de la gestion de l'eau, d'ailleurs, que vous pouvez trouver dans la partie publication, dans le site web. Et on est content de l'avoir parmi nous. Merci encore une fois Sabrina d'avoir accepté. Donc Sabrina, je disais, est journaliste et consultante. Merci à toi. Elle travaille depuis 2014 sur des missions du consulting auprès des organismes marocains et internationaux dans les domaines de l'énergie et de développement durable. Donc, pour un petit mot sur ce panel. Donc, le panel, on essaie à travers ce panel de voir comment est la gouvernance communautaire des ressources naturelles. Et donc, nous allons discuter des opportunités possibles pour développer un récit alternatif qui permet aux communautés locales de s'impliquer dans la gestion des ressources naturelles afin de rendre la gouvernance de l'eau, de la terre, du charbon, etc., comme ressources naturelles, afin que cette gouvernance soit plus juste environnementalement et plus équitable en Afrique. Et on a aujourd'hui la participation de trois pays. On a le Maroc, on a le Kenya et on a l'Afrique du Sud. Et on est très content d'avoir cette variété d'acteurs qui ont accepté de partager avec nous leur expérience. On a un retardataire qui est Abdullah Hacham, qui représente l'association La Rarba, qui va nous rejoindre un peu plus tard. Donc, je passe maintenant la parole à Mme Sabrina pour le mot d'introduction et pour présenter nos panélistes et commencer les présentations. Pour ceux et celles qui suivent le débat, n'hésitez pas à envoyer vos réflexions ou vos questions qu'on partagera par la suite avec nos panélistes pour animer le débat. Et pour les publications concernées liées à cette thématique de la gouvernance des ressources naturelles, vous allez les trouver dans la partie publication, dans le site web. Et donc, je passe maintenant la parole à Mme Sabrina. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour aux participants à la conférence vers une gouvernance communautaire des ressources naturelles. Dans cette conférence, nous allons discuter les opportunités possibles pour développer un récit alternatif qu'on vient d'expliquer, Soufiane. Un récit alternatif qui permet aux communautés locales de s'impliquer dans la gestion des ressources naturelles. Et afin de rendre, bien sûr, la gouvernance de l'eau, de la terre, du charbon, de toutes les ressources, en fait, juste environnementales et équitables. Nous avons aujourd'hui avec nous quatre participants qui représentent des projets travaillant dans ce domaine. Nous avons, en revanche, uniquement trois. On va attendre que le quatrième panéliste nous rejoigne plus tard. Donc, je rappelle que nous avons avec nous M. Donat Ducasa, représentant de l'association Jiber. Nous avons M. Emmanuel. Alors, vous m'excuserez si je prononce mal votre nom. C'est Emmanuel Sierkilo, n'est-ce pas, de Naturelle Justice du pays du Kenya. Et avec nous aussi, M. Farahi Maguwu, du Centre Centre for Natural Resources Governance de l'Afrique du Sud. Donc, juste une entre parenthèses, je rappelle que cet atelier sera enregistré, donc il est enregistré. Et vous avez également l'option de traduction pour les angloformes, mais aussi pour les francophones. Les personnes qui vont assister en ligne auront la possibilité de poser des questions dans la rubrique questions-réponses. Et donc, sur le bas de votre écran, vous avez un petit symbole interprétation, traduction qui est en bas. Alors, il suffit de cliquer dessus pour avoir la traduction en ligne. Bien sûr, si vous coupez l'audio original, vous écouterez uniquement l'interprétation simultanée. Et en le gardant, vous écoutez 80% de l'interprétation et 20% de l'audio original. Comme ça, vous suivez un petit peu en même temps. Pour le déroulement de cette conférence, elle se déroulera comme suit. Donc, une première partie où les intervenants vont se présenter et présenter leur projet, parler de leur projet. Chaque participant aura dix minutes. Donc, pour être le plus concis possible, s'il y a des idées importantes à discuter, on va les discuter après lors du débat. Et donc, par la suite, on passera directement au débat pour discuter des questions qui reviennent au fur et à mesure. Et en même temps, il y a d'autres participants qui vont poser des questions, des réponses, qui vont atteindre, je crois, qui vont intérir chez l'équipe technique qui va partager avec nous ces questions auxquelles on va répondre, bien sûr, au fur et à mesure. Donc, on passe directement à la présentation des participants et de la présentation de leur projet. Je vais donner la parole en ordre de vidéo que j'ai devant moi. Donc, je donnerai la parole à M. Donat Bukhasa pour parler en premier et parler de se présenter, bien sûr, et parler du projet qui l'intéresse. M. Donat, vous avez la parole. Merci. Vous m'entendez? D'accord. Merci, Sabrina, pour la parole. Je voudrais faire un peu comment in English before I completely switch in French parce que je vois ce que c'est dans notre panel. Nous avons beaucoup de personnes de l'anglais de l'anglais de l'anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis le spokesmane de l'agriculture qui a été créé après le workshop de Transform Africa, le premier en 2017. Je suis voté par ma P.I. pour être le spokesmane de l'agriculture. Nous avons encore besoin de plus de personnes pour nous et engager avec nous. Pour ceux qui sont de l'anglais de l'anglais qui vont se demander si ils veulent me parler en private, je veux leur montrer qu'ils puissent faire ça. Je parle et je lis, je lis, je lis, vous êtes plus welcome. Je vais complètement parler en français parce que je ne parle pas en français parce que je pense qu'il va et que je pense qu'il va être à l'initiative de ce programme Transform Africa qui peut-être nous suis, je ne sais pas si elle me suit, pour lui rendre l'hommage. Et l'hommage à Dorothée qui a continué avec ce programme. Je refuse de penser qu'aujourd'hui, nous allons assister au funérail de Transform Africa parce que les termes que Soufiane a utilisé m'ont choqué, on n'a pas eu le temps de discuter sur ça. Parlons de clôture. Il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas de clôture. Peut-être, on va faire une évaluation pour passer à la deuxième phase parce qu'il y a beaucoup de choses restent à faire. Donc, on a des ressources naturelles. Nous sommes l'un des groupes qui fait en fait la synthèse de tous les programmes Transform Africa. Je me rappelle, lorsqu'il fallait nous subdiviser en plusieurs groupes à la fin de la première conférence qu'on a eu en 2017, il y avait beaucoup de gens de notre groupe qui s'est trouvés dans d'autres groupes. Il était difficile pour eux de se positionner dans un seul, parce que le groupe de ressources naturelles a englobé en quelque sorte les différentes thématiques sur l'agriculture, par exemple, et d'autres. Donc, on a des membres par-ci par-là. Nous étions aussi l'un des groupes qui avait les membres venant de tous les quatre points de l'Afrique, entre les pays, les anglofôles et autres, qui s'est retrouvés. Je suis très content de voir mon ami de l'Afrique du Cid, Fereng Maboua, nouveau. J'espère que peut-être à la fin de nos discussions, il trouvera l'intérêt de rejoindre ce groupe. Je pense qu'on avait des représentants de l'Afrique du Cid, qui sont... Il y a eu une... D'abord, je pense, j'ai oublié le nom, de l'Akdame, qui est avec nous, mais pour d'autres raisons, il n'est plus. Donc, notre groupe est ouvert, nous cherchons des gens, parce que je pense que pour gagner ces combats de ressources naturelles, de la vie, pour la préservation, et exiger que l'exploitation de ces ressources puisse respecter des nombres environnementaux, il nous faut travailler sur le plan continental et régional. C'est très important. On ne peut pas gagner ces combats en travaillant uniquement sur base locale. Alors, l'association Jiber, peut-être pour dire quelques mots rapidement, c'est une association qui a été créée depuis 2000, qui, là où je suis, c'est dans le milieu rural. Heureusement, pour moi, la connexion est bonne, parce que je ne suis pas capable de plus, c'est fou. Donc, on travaille, normalement, sur des questions de l'environnement ou nous envoyons à travailler sur des questions d'illégation d'eau, sur des questions d'éducation aux agriculteurs pour qu'ils puissent adapter l'agriculture et sur la gestion de l'eau, par exemple, aussi. Et nous sommes avec Arush Bol, dans le cadre de Transports Africa, on a organisé plusieurs ateliers, notamment l'atelier sur la gestion de l'eau, suivant la publication de Sabrina que j'ai la chance de voir pour la première fois. Sectaire, comme vous pouvez le voir, il est là avec moi. Donc, merci beaucoup pour ce travail. Nous avons fait la dissémination de son rapport parce que nous sommes une région aussi concernée par ces problèmes d'eau. Le Maroc, comme vous le savez, fait face à des stress hydriques, très, très important. Et moi, j'étais content qu'après avoir organisé notre première atelier sur la gestion de l'eau, le Maroc, justement, ajusté l'eau à travers un discours royal, avait orienté les gouvernements pour qu'on puisse trouver des solutions par rapport à l'eau. On sait que c'est un défi d'ici 30 ans, parce qu'en quand même, nous allons avoir de très sérieux problèmes. La nappe frénatique est en train de se vider, notamment la culture aussi qui consomme beaucoup d'eau et tout ça. Alors, moi, je ne vais pas plutôt m'apésantir sur le projet qu'on a déjà réalisé. Je pense que c'est documenté. mais je vais plutôt parler de l'avenir, c'est très important, des ressources naturelles, parce qu'on n'est pas encore sortis du l'eau. Je me rappelle l'un des lateliers qu'on avait organisé au siège même des Ambruch-Paul, à Rabat, au sortir de cette rencontre, tout le monde avait exposé la vision des groupes. Moi, j'étais venu avec mes agents qui n'est pas là pour présenter la vision de notre groupe sur les ressources naturelles, les activités qu'ils ont prévoyé de faire. Et vous avez aussi demandé de faire un petit exercice de matrice SWAT où on disait les forces, les faiblesses. Et il y avait des menances. Et parmi les menances, je pense que même beaucoup qui étaient, tout le monde nous avait découragé en disant qu'il y a des problèmes de sécurité, ça risque de vous créer des problèmes. Donc, c'est pour vous faire comprendre que nous touchons à un point très important parce que l'Afrique possède l'un des importants, c'est le continent qui détient les plus grandes ressources naturelles dans le monde. Par exemple, les statistiques montrent que nous sommes en termes de fleuves, l'Afrique est désiant avec le fleuve Nile, avec le fleuve Congo, et même en termes de forêt tropicale, nous sommes désiant avec le bassin du Congo, les tourbières et d'autres ressources naturelles qui existent. Et les ressources naturelles en Afrique représentent à peu près de 30% des réserves mondiales. C'est pour vous montrer la place qu'Afrique occupe. Et 8% des réserves, par exemple, pour ce qui est de produits de pétrole, c'est 8% des réserves mondiales du pétrole, 7% des gaz naturels, et les ressources minérales représentent 70% des exportations de l'Afrique. Donc, nous sommes là sur des grands enjeux. Très souvent, les ressources naturelles en Afrique sont abordées dans les sens marchands, de l'exportation économique. On n'a jamais abordé dans sa globalité. Et l'association Jiber, dans la vision que nous avons et que nous voudrions partager avec les autres camarades et les autres des gens, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir, je pense, ça a été peut-être abordé, j'ai été très content de suivre les conférences des autres, il nous faut une Afrique de l'environnement, une Afrique de ressources naturelles. Parce que, très souvent, les conditionnalités pour l'exportation d'une ressource naturelle, c'est qu'on n'arrive pas à proposer à l'Australie, qui est aussi des pays qui ont des ressources, ou à d'autres pays comme le Nouvelle-Zélande. En Afrique, on accepte tout au détriment de l'environnement. Et quand on parle de cela, les gens nous mettent souvent l'argument économique en disant que vous ne pouvez pas nous demander à nos Africains de nous dépouiller de peu de ressources parce que, quand vous regardez en termes de PIB, les ressources naturelles représentent 28% du produit intérieur en plus de l'Afrique. Et comme ça, demander aux autorités que non, il faut respecter l'environnement ou faire une hâte sur l'exploitation des ressources naturelles parce que c'est là grave, la situation environnementale et crée des crises écologiques, ils n'acceptent pas cela parce qu'ils voient les gains qu'ils peuvent tirer. Et si un pays africain, par exemple, refuse des termes ou des conditionnalités proposées par une multinationale, par une multinationale, ces entreprises peuvent facilement quitter et aller dans un autre pays. ils vont accepter. C'est parce qu'il n'y a pas une convergence, il n'y a pas une coordination entre nous au niveau de l'Afrique pour savoir qu'est-ce que nous exigeons, par exemple. Nous ne disons pas qu'il faut mettre un terme définitif à l'exploitation de ces ressources naturelles. Non, mais au moins que ces ressources-là, dans sa phase de l'exploitation, puissent respecter l'environnement, mais aussi qu'elle puisse apporter des développements pour investir dans ce qu'on appelle les externalités positives, l'éducation, la santé et autres, ce qui n'est pas le cas, parce que de plus en plus l'Afrique, c'est vide de ses ressources naturelles, mais les Africains deviennent de plus en plus pauvres. Et il y a un autre élément important à ajouter aujourd'hui dans les contextes africains, c'est que nous avons des acteurs nouveaux venant de l'Asie et tout, la Chine et tout, qui sont moins regardants sur des conditions écologiques et environnementales. Donc, c'est l'exploitation invisible. Moi, je suis fils d'un minier. Je suis né dans une région minière et j'ai pu voir des dégâts créés par l'exploitation à business des mines. Ils nous ont laissé des erosions, il y a de l'eau qui est polluée parce qu'il y a des produits chimiques qui entrent, notamment les acides sulfuriques pour la transformation des minérés et qui polluent l'eau. Et aujourd'hui, ce que nous nous demandons, c'est que si on a cette Afrique-là de l'environnement, on peut exiger qu'il y ait des études qu'on puisse se montrer, par exemple, parlons de l'eau qui est une ressource très importante d'abord pour nous, les êtres humains et pour la nature et pour les animaux et tout le reste. Quand ces entreprises qui exploitent, qui déversent les déchets toxiques et autres dans nos eaux et qui polluent l'eau et ce soit même en faisant de l'agriculture intensive, qu'il puisse y avoir une étude économique parce que ces gens comprennent facilement les chiffres qui puissent nous quantifier économiquement quelle est la valeur du fleuve, par exemple, de la rivière qu'ils ont trouvé à côté de la réexploitation et que cette exploitation-là qu'ils vont faire avec les ressources naturelles va rapporter combien au pays et combien coûte cette rivière qui sera impactée négativement et la forêt qui sera impactée d'Afrique. Ce sont ces types de réflexions. Je voudrais que nous allions vers ces types de réflexions parce que le politisé et les autres ne comprennent que les chiffres. Aujourd'hui, il est question aussi de quantifier la qualité de l'air. Si une exploitation va nuire, par exemple, je parle de chaux, au Maroc, il y a encore ça et là de fabrication des mines de chaux, on sait que c'est très polluant, nous dire combien cela coûte, combien coûte l'air, combien coûte la qualité de l'eau, combien coûte... Et puis, exiger à ces entreprises qui, dans l'air, gagnent des charges parce que beaucoup ici à ce fou, nous sommes aussi un peu certes, une région rurale, mais nous possédons quelques mines dans ce qu'on appelle le produit des carrières et il suffit seulement quand vous venez à ces fou de voir des camions transportant ces minéraires et comment ils font des va-et-vient et vous regardez les taux de chômage, vous ne comprenez pas parce que d'abord, la plupart des chauffeurs qui transportent ces minéraires dans l'air camions ne sont pas ici de ces fou. On sait déjà le coût écologique de camions qui polluent parce qu'ils vont traverser tous les Maroc pour aller jusqu'à Gaza, pour aller jusqu'à Tanger en train d'exporter. C'est là pour que ça ait été transformé ailleurs. Nous n'avons pas ici à ce fou des signes de transformation locale qui peut en même temps réduire l'impact écologique en termes de transport qui pollue. tout ça, ce sont des questions. Et nous, comme nous participons dans le comité provincial de l'emploi, c'est parce qu'on a un problème de chômage aussi, on a obligé qu'on puisse être trop égrabant sur l'environnement. Pour dire que... Je pense que vous venez de soulever un point très important qui est le rôle des exploitants et l'importance de faire des études économiques et écologiques aussi. Je pense qu'on pourrait revenir à certains des points que vous avez soulevés par la suite après la présentation de tous les participants. Donc, pour rester dans les dix minutes, je passerai... Oui, donc, pour être dans les horaires, je passe la parole maintenant à M. Emmanuel Siakilo de Natural Justice Kenya qui va parler de... Donc, bien sûr, qui va se présenter et présenter le projet sur lequel il travaille et bien sûr, en restant toujours dans les dix minutes, s'il y a des points importants à discuter ou à développer, bien sûr, on pourra le refaire pendant le débat. Monsieur Emmanuel, je vous passe la parole. Great. Thank you so much, Sabrina, for the opportunity. I am honoured and privileged to be in this webinar today. So, my name is Emmanuel Siakilo. You actually say you try Sabrina. I work for Natural Justice best in Kenya. I'm the research manager. So, Natural Justice is an African organization that essentially deals in alleviating environmental injustices. So, we advocate for environmental justice. And we work specifically with the indigenous peoples and local communities across the continent. So, in Kenya, specifically, you'll find us working around the arid and semi-arid areas of this country because these are areas with scarce resources. So, talking about water, for example, talking about vegetation, talking about arable land and so on and so forth. So, we advocate for community-based kind of natural resource management and governance among these communities. And so, you'll find us there. And we use a number of approaches. and one of the approaches that we use is what we refer to as legal empowerment. So, a legal empowerment approach, essentially, aims at capacity building the communities that we work with in law so that they're able to use that law, they're able to shape that law, and they're able to hold duty bearers to account as far as the management of the natural resources and associated traditional knowledge is concerned. We also use advocacy approach. We use research. So, sort of having evidence-based kind of data when handling the state actors about the violations of rights around natural resource governance and management, particularly of these indigenous communities and other marginalized groups. The other important strategy that we apply is what we refer to as the biocultural community protocol. I'm sure we're all aware about this. So, the BCP is a very important tool, a very important document. So, what the tool does is that it sort of sets out a blueprint of how state and non-state actors can engage with communities as far as the exploitation of their resources is concerned, as well as associated traditional knowledge. So, you realize that in Africa generally, countries are on a trajectory of social and economic transformation, as it were, and particularly talking about extractives and infrastructure that Donat was talking about. So, we have mega projects that are coming up and most of these projects are actually in these areas occupied by indigenous people in the local communities. So, whereas we have development coming up, but development has been coming up in total disregard of the resources of these communities that can rely on. And so, this has led to a violation of human rights, both substantive but procedural human rights as provided for national and international instruments. So, while this is happening, I mean, it's important that communities get to understand what rights they have to their natural resources and what their mandate is as far as conserving these resources is concerned. So, we have had a number of communities develop the BCP documents. In Kenya, for example, we have the Enduroys and the Ogeek people who live in the Mao forest. Their first evictions. Several, the African Court of Justice sort of gave a judgment in favor of them but the government has not really honored that judgment in ensuring that these community members remain in the forest because it has been proved I mean, through very many studies that the Ogeek of Mao forest for example have lived in this forest for years and during that time they have ensured that the Mao forest has been well-concerved. So, when the government started kicking out the Ogeek for example from the forest and giving the mandate to the Kenya Forest Service then we have seen a decline in the protection of natural resources of the trees that are in there of other species of the water resources we are actually now struggling with water scarcity because Mao forest is one of the major water towers in the country. So, it's actually very clear that when we have communities managing resources then the resources are actually better managed than if you give this to state actors. So, the BCP is a very important tool which in our view has been very useful in Kenya in South Africa in Madagascar in Senegal and where we have presence with the communities we are working with. So, but if push comes to shore then we resolve to litigation. so we take state actors and non-state actors head-on in a court of law and just fight this out for the right to ensure that the rights of these communities as far as the use and governance of their resources is concerned are not violated. Another very important strategy that we have been putting in place is partnership and networking just ensuring that we bring on board like-minded organizations and sort of forge the way forward a lot more concretely. I mean, you understand as well as I do that one organization can only do as much so you need to have like-minded organizations bringing in ideas and other strategies as well to ensure that then we are protecting not just the environment but the welfare of the marginalized communities in the planet so we ease the planet by ensuring that we create healthy environment for everybody. Now, our paralegal approach is extremely important for natural justice so paralegals are essentially community members who are best within the community who we use to capacity build their communities on land, environmental and human rights laws so they don't necessarily work for natural justice but work for the communities that they come from because they actually come from these communities and so that has been a very important element for us, a very important approach and we are aiming at scaling that paralegal approach because then it is through this that communities get to understand a lot more why it is important to engage state and non-state actors whenever their environmental resources are being degraded, wherever their rights to the environment is being degraded and so on and so forth so this community based natural resource governance model essentially adheres to human rights you know quite a number of them as I said the right to health the right to a safe environment the right to water to a clean and healthy environment and so on and so forth so I think it is a very good model going forward so the best thing for us to do because we have had a number of challenges in ensuring why apply this approach because the approach has been very useful in ensuring that poverty reduction among these communities there is good governance of natural resources and then generally there is natural resource conservation but then from our experience working with local communities we have realized there's a number of bottlenecks in applying this approach and one of them is that policies are generally poorly coordinated multisectoral cooperation is normally weak or nonexistent and therefore there is poor implementation the other very important thing that we have realized is that participation of communities are a very important component of natural resource governance has been passive you know people have been passive participants we advocate for effective and meaningful participation of community members we don't just want them to tick boxes but then we want communities to participate effectively in decision making that affects their livelihood as far as natural resource issues are concerned and then there are other issues around tenure security as well which sort of impedes this model and particularly when you're talking about community land you know so normally community land is held in trust by local authorities in Kenya for example community land is held in trust by county governments so then the county government has managed to oversee the use of that land and sometimes the oversight control is skewed to the extent that then the rights of the communities and indigenous people are actually violated we also have weak unstable and sometimes very inflexible local institutions who are not willing to have this kind of approach because then traditionally the states in Africa have believed that it's only government institutions that can manage resources so we are trying to shift this kind of mindset and have another school of thought have a paradigm shift and bring in the idea that communities can actually co-manage resources with state actors state institutions and actually achieve a lot more than just having another state the other important impediment is the fact that traditional institutions have been disappearing you know and you realize that they're actually being replaced by open access systems and lawlessness and impunity and so on and so forth what will be the way forward as I finalize on this given these challenges one of them from a natural justice perspective has been that we need to establish you know and implement the policy legal and social frameworks and conditions you know and then reinforce this in local management of natural resources so we have to be in these spaces where we can influence policy and bring in the local community members so that we are not just speaking for communities but speaking with them in managing their resources then we also need to build capacities of local organizations so that we can enforce locally designed and monitored regulations and sanctions so that it's not just a one band show for example but then everybody else is involved in this emmanuel siakilo je pense pour rester dans les dix minutes je vous remercie pour votre présentation vous avez fait quand même un travail colossal à travers ce que vous venez d'expliquer que ce soit au niveau gouvernemental ou bien au niveau communautaire et vous avez certainement vous avez donc soulevé un point très intéressant en parlant des communautés des habitants vous avez dit que les habitants devaient avoir accès à l'information et l'assimiler donc c'est un point très important on pourrait y revenir plus tard pendant le débat je vous remercie Emmanuel pour cette courte présentation donc je pense on va passer donner la parole à monsieur pardon Farai Magu j'espère que je prononce votre nom correctement Farai est représentant du Center for Natural Resources de l'Afrique du Sud monsieur Farai je vous passe la parole je pense qu'il y aura une présentation en PowerPoint monsieur Farai est-ce que vous m'entendez vous activez votre micro s'il vous plaît ok can you see my screen my screen oui oui on voit votre écran et on vous entend merci ok à vous la parole thank you thank you very much sabrina apologies for the technical glitch there so i will run through my screen yeah so towards a community based governance of natural resources when i was listening to Emmanuel he was kind of also reading through my screen some of the things are very similar so i work with a number of communities in Zimbabwe our country is endowed with a lot of minerals which are scattered throughout the country but with the abundance of the minerals also comes a very big problem in terms of management of the minerals and the sharing of the benefits so what we have seen is increased politicization securitization and militarization of the natural resources sector which unfortunately the minerals are based in rural areas but the management is done far away from the communities which are being robbed so this is how natural resources are negotiated it's at a very top level you see here Chinese security officials with the former president of Zimbabwe and his deputy who is now the president of the republic and the chairperson of a Chinese company that was brought into mind in Zimbabwe so the communities have got no say on who gets a mining license they only see the person or the company arriving armed with a document from the capital that they have been authorized to extract the contract is never revealed to the people to be affected they don't even know what they agreed they also don't know what to expect from the investor often there are counter accusations between the extractive industry and the government on who is responsible for education for health for road infrastructure in the community where extraction is taking place there are also limits to corporate social responsibility projects where the community is not in consulted they are not involved in deciding what are priorities to them often the company decides whether they want to build a ball hole or something but they don't consult to the community so the decision making process is very important and like I said the community is missing right from the beginning when the negotiations are taking place the community is not on the table and like someone said if you are not on the negotiating table then you are in the menu so on on militarization our minerals are now very linked to the national security narrative and the military is now a very big player in extractive industries the military companies are forming joint venture partnerships with foreign companies especially in the diamond sector and also in the coal sector they've also moved into platinum and chrome mining and once the name of the military is flagged in a certain mining project it becomes very sensitive and people will not ask any question mining companies are also given state security protection they get the police to protect their private enterprises in the diamond sector they also get the military guarding the mining interests against the communities okay so because of the exclusion of the community in decision making corruption by the ruling elites we find that mining communities are an island of poverty in a sea of plenty they are surrounded by wealth but the poverty is shocking the man you are seeing in the picture is actually chief marange he is the chief of what was once said to be the biggest diamond find in a century and what you see here in the picture is also his house which is very dilapidated but billions of dollars have come out of his community and the former president Mugabe said the companies had robbed his community of 15 billion United States dollars within a spate of six years and the way you see him here is a reflection of the poverty in his community it is also a very good reflection of all the mining areas throughout Zimbabwe the poverty in these communities is shocking so there is growing anger and frustration where people are beginning to question whose minerals are they whose resources are they communities are beginning to speak out against super exploitation they are speaking out against the pollution most of the companies they have no time for land rehabilitation they are pouring toxic hazards into the rivers and in the communities themselves there is also a concern with expropriation of agricultural land to pave way for mining projects violence against communities repression by state security agents all these are vices which are affecting the communities against this background center for natural resource governance is organizing the communities we do capacity building work we call it building power from below because the process I described above is the top-down approach which is used throughout the African continent where decisions are made at the top and the people on the grassroots are only expected to accept them as law or policy but we're building also counter narratives you know when people resist oppression or exploitation they also need to build narratives they need some ownership that's why we're using the word our where is our share of our diamonds we're saying to the community these are your diamonds they don't just belong to the nation they belong to you as well you need to fight for your share and the demand for such work is growing this is also a commemoration that we hold every year in the diamond fields where we commemorate the looting the loss the loss of life the loss of wealth which this community has endured so we bring them together it's said to be a protected area where we are not even allowed to be there but we have to fight to go in there I was arrested there in 2018 now here's my conclusion towards a community based governance of natural resources what needs to be done the first thing I want to say is that all the exploitation and the corruption that is happening is very lawful in Zimbabwe the law itself was created and sponsored by mining companies so the law favor corruption secrecy and exclusion of communities from decision making the policies are also very bad they are very political they don't speak to the interest of the communities what do we want we are calling for devolution of power from the central government to the provinces and to the district level where we have what are called the rural district councils rural district councils are closer to the people than the central government we have councilors who work at what level will constitute the rural district council but they don't have power and we are saying they must be given power we are calling for transparency in contract negotiation the traditional leaders the chiefs the councillors of the particular area where the mining is going to take place must be on the table from the beginning they don't just need to be given a document that has already been signed but we want them on the table we are calling for stakeholder engagement often the decision is made by by the president and the minister but you are saying there are many stakeholders involved including civil society including the traditional leadership the member of parliament the councillor all of them we want them on the table Zimbabwe has got a firm model which is called the communal areas management program for indigenous resources which is now very weak but it was very effective in the 90s and 80s but basically it gives authority to rural district councils to make decisions and to get taxes from their natural resources and invest them in the development of the communities they superintend so we are saying this project needs to be remodeled so that the money is also properly accounted for and it's not just used for salaries and other things at the RADC but it must speak to the needs of the community we want greater involvement of the traditional leaders they are the custodians of our culture our natural resources our vegetation our world life and our people in rural areas they need to be consulted we also want every rural community to develop a community development plan more often than not people simply complain that we are not developing but they don't have a plan they don't really know what they want so we want community development plans which speak to their natural resources for example we want plans which talk about road infrastructure schools a lot of children still walk 10 to 15 kilometers to school clinics we still have many mothers who are dying because they could not reach the nearest clinic whilst in labor we want self-help projects okay thank you I think this is my last point so I'm already done thank you very much I think I can we will come back to the debate you have soulevé you are not really in the details but I think that what you need to take to your intervention is to instaure or put in place an approach vertical c'est I will stop in two minutes because there is no space for to course I will stop Deux minutes, je vais m'arrêter. Alors, pendant que vous vous mettez en place, je rappelle aux participants et aux personnes qui nous suivent en direct que cette conférence dispose d'une traduction que vous pouvez accéder à la traduction français-anglais en bas sur votre écran, à côté de l'icône questions et réponses, il y a l'icône, une icône traduction ou interprétation. Donc, vous pouvez choisir la langue que vous voulez suivre. Merci, Sabrina. Parce que j'ai dit que la question se répétait très souvent. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Sabrina, et merci aux chers panélistes. J'en profite de cette occasion, le temps que Sabrina se prépare pour son intervention. Il y a un partage de réflexion par un des spectateurs, qui est dite des chalites, et donc c'est adressé aux trois panélistes. Il est communément admis que les ressources naturelles constituent l'un des meilleurs atouts de l'Afrique, si cette dernière se donne les moyens d'en faire de véritables leviers de transformation socio-économique et écologique. Cependant, le constat montre également que le continent africain est le plus exposé au défi de la pauvreté. Alors, dans quelle mesure la gouvernance des ressources naturelles en Afrique peut constituer une réponse à ce paradigme et à la transformation économique et sociale en Afrique ? Voilà, c'était une question assez ouverte. Je pense que nos trois panélistes pourraient y répondre. Et moi aussi, j'use un peu de mon pouvoir de modérateur de poser une autre question, une question d'animer aussi le débat. Et ça, je la pose à M. Emmanuel par rapport au travail que fait l'organisation National Justice. Ce qui me semblerait intéressant aussi de partager, c'est comment cette organisation a été créée. Parce que je pense qu'il y a aussi une histoire de mouvement derrière. Et c'est quelque chose qui pourrait aussi être bénéfique de partager avec les autres panélistes. si vous pouvez nous dire un peu plus sur la création de cette organisation. Et est-ce qu'il y a aussi un soutien de militants et d'activistes qui sont experts dans le sujet et qui tient beaucoup dans le travail de plaidoyer que vous faites ? Parce que quand je vois vos expériences et ce que vous avez partagé, je pense aussi qu'il y a énormément à partager avec les autres pays. Et je me dis aussi, quel pays sur lequel vous êtes actif en Afrique ? Merci beaucoup. Merci de répondre à cette question le temps que Siadouba se prépare pour l'intervention. Oui, maintenant je suis prêt. Donc, Soufiane, on reviendra à ta question pendant le débat. Ok, donc je donne la parole à M. Adla Ahijan pour vous présenter bien sûr et présenter le réseau des associations de la réserve de biosphère de l'arganerie au Maroc et parler un petit peu sur les principaux actes sur lesquels vous travaillez. Je vous rappelle que vous avez à peu près dix minutes. Donc, s'il y a des détails, des choses importantes à relever, on y reviendra plus tard pendant le débat. Merci. À vous la parole, M. Adla. Merci, madame. Merci, M. Faris, la Fondation Bolle pour l'organisation du système énergique. D'abord, je m'excuse de ce retard. Pour la réserve de biosphère à l'arganerie, ça a été créé en 1998, reconnu par l'UNESCO, maintenant il y a 20 ans. C'est un label donné par l'UNESCO aux réserves de biosphère pour protéger un patrimoine naturel, une biodiversité, en liaison avec la diversité culturelle. pour la réserve de biosphère à l'arganerie. On s'est mobilisé en tant que société civile pour s'organiser un réseau, un réseau d'association sur toutes les provinces, tous les territoires de l'arganerie. On a créé ce réseau-là pour appuyer l'approche de la réserve de biosphère. Parce que l'approche de la réserve de biosphère, elle a été conçue par l'UNESCO, MAP, Manage de biosphère, chaque pays a son MAP, Manage de biosphère. Il y a un zonage, une zone centrale qu'il faut protéger où effectivement, si c'est interdit toute activité industrielle qui noue à la nature, la zone tempore, la zone baie où toute activité humaine doit être tenue compte de la diversité biologique, il faut qu'il ne soit pas nouisible à la nature. Et la zone C, c'est une zone où l'on peut faire ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, on est à la troisième décennie parce qu'à chaque année, on fait une évaluation. Alors je parle de la réserve de biosphère à l'arganerie. Il y a eu 13 zones centrales. Il y a 13 zones centrales qui sont protégées. Ici, le Maroc, c'est-à-dire les deux forêts, l'État marocain, qui a fait la proposition. On doit protéger ces 13 zones qui sont des zones centrales. On va protéger 20 ans. La deuxième évaluation, parce qu'à chaque décennie, on fait une évaluation. À la deuxième décennie, en 2018, ça a été fait une évaluation. Et on a sur les 13 zones centrales, on a perdu deux zones centrales. Pourquoi? Parce que c'est lorsque il y a une grande société, et là, c'est montré du Maroc, la fabrication de sémons, a été placée dans la deuxième décennie à côté d'une zone centrale. Donc, il exploite les carrières pour la fabrication de sémons, et il a entouré toute la zone centrale. Aujourd'hui, ces grandes sociétés, ils ont mis la main sur cette zone centrale. Donc maintenant, dans la troisième décennie, on ne conserve plus cette... Donc, on l'a conservée 20 ans. C'est pour qui? Pour les grands investisseurs. La deuxième, c'est dans une autre province, où il y a la découverte d'immines. Il y a les mines dans toutes les communes alentours. Aujourd'hui, par Managim, c'est une grande société, Managim, dans la prospection des mines, on ne reconnaît plus cette zone-là comme une zone centrale. Donc, cette préservation des ressources, cette biodiversité, elle s'en va devant les grands investisseurs. Donc, là, on pose la question à qui on protège l'arganerai, à qui on protège, on préserve. Donc, on fait des sensibilisations au chinois. Et là, c'est un engagement du Maroc vis-à-vis à l'UNESCO au monde entier. C'est un patrimoine international, un patrimoine mondial qu'on doit préserver. Il y a une diversité, une richesse de biodiversité, une richesse culturelle qui se dégarde aujourd'hui. Si on vient au marché, par exemple, de l'arganerai, aujourd'hui, 80% des bénéfices des huiles d'argane s'avent aux intermédiaires, aux médiateurs et aux secteurs privés. Et rien qu'une société intermondialiste, c'est plutôt une multinationale qui a une seule façon 10% du chiffre d'affaires de l'argane. Donc là, c'est tout un territoire d'environ 2,5 millions d'hectares avec plus de 3 millions d'habitants. Qu'est-ce qui bénéfice ? C'est 20% de ce trésor. Aujourd'hui, l'arganerai est construit par l'UNESCO, c'est un patrimoine naturel, national, et c'est une identité culturelle. Si on réduit l'arganerai ou l'arganerai en tant qu'huile, produits cosmétiques et tout ça, on est foutu. Parce que là, il y a aujourd'hui des pays dans la région de Ménat qui sont plus forts en biotechnologie, et avec une petite quantité d'huile, il y a des pays qui ont des cultures de l'arganerai qui peuvent extraire les huiles, ils sont forts en biotechnologie. Là, on sera foutu. Mais l'arganerai, c'est un patrimoine, une identité culturelle. Il y a beaucoup de systèmes de gestion spatiale, culturel, pour préserver l'arganerai et le cortège floristique. Il y a une diversité de plantes et d'animaux qui vivent dans l'arganerai. Donc, cette régression qui se fait aujourd'hui, depuis maintenant plus de 20 ans, c'est 100 hectares à 800 hectares de régression par an. Donc là, c'est très grave. En plus, les choix économiques de l'agriculture, surtout à la plaine du Sous, où il y a une forte exploitation de la nappe phréatique. Aujourd'hui, on a l'avancée de l'eau de mer. Il y a une salinité dans la plaine du Sous. C'est vrai que, par exemple, la région de Sous-Massas, c'est à peu près la deuxième allégation nationale d'exploitation d'agrumes, des fruits. Mais on fait, par exemple, la plantation des orangers qui nécessitent à peu près 600 mm de précipitation, alors que la région n'arrive pas même à 150 mm de précipitation par an. D'où l'apport hydrique de la nappe phréatique. Aujourd'hui, après plus de 20 ans de surexploitation, on est face à une crise hydrique. Aujourd'hui, à Gadière, la ville, chaque lieu de la région, il y a des coupures chaque jour de l'eau, le soir. De 9h du soir jusqu'à 6h du matin, il y a toujours du coup. En attendant, maintenant, il y a un projet d'installement d'eau de mer, avec une grande station, qui aura encore de fausses conséquences sur la biodiversité marine, parce que les eaux concentrées salées, elles seront rejetées dans la mer. De 9h, c'est d'autres problèmes. Donc là, ce sont vraiment des problèmes où, normalement, on doit adopter, dans cette région aride, à une agriculture biologique, agriculture familiale, avec une agrégation des petites agricultures au lieu d'avoir des grands investissements qui exploitent les grandes richesses. Aujourd'hui, dans la plaine de Sousse, là où il y a l'agriculture, intensives, modernes, il n'y a que des quartiers anarchiques, des ceintures de pauvreté, parce que des travailleurs là, l'agriculture avec le Svig, donc une pauvreté. Et la plus-value de cette agriculture, de cette ressource naturelle, c'est aller au grand capitalisme. Donc voilà, en gros, le schéma de ce qui se passe. la situation de la femme est très précaire, parce que dans la région, où il y a surtout ces deux décennies, il y a une accentuation de la sécheresse, il y a accentuation de la sécheresse, les hommes, ils migrent vers la ville, soit à l'extérieur, il y a une grande migration, une grande migration de la région, mais c'est la femme qui reste à la compagnie. Déjà, il fait face aux enfants, il doit gagner sa vie, parce que même avec l'art gagné, il ne gagne que des sous. Les intermédiaires qui monopulent le marché de l'art gagné, il n'a rien. Donc là, c'est la femme qui s'offre le plus, malgré ces ressources naturelles, les intermédiaires en profitent, et la pauvreté, ça continue. Tant qu'il n'y a pas de tendance, surtout dans le nouveau développement, on parle aujourd'hui, le nouveau modèle de développement au Maroc, la régionalisation, si on ne donne pas aux acteurs locaux les collectivités territoriales, la main pour encourager l'économie socialiste, l'agrégation des coopératives, qu'il y ait une répartition équitable des richesses, la pauvreté financière, M. Ahjel, vous êtes toujours avec nous ? Je pense à Brina qu'on pourrait, il a déjà des questions d'une minute, on pourrait... Juste, donc on remercie M. Abdelah Ahjel du réseau des associations de la réserve de biosphère de la Gannere Maroc pour cette petite présentation sur le travail du réseau. On peut retenir en tout cas deux idées importantes, c'est que parfois, en tout cas pour le réseau qui a travaillé depuis plus de deux décennies, on peut toujours parfois constater une régression dans les résultats obtenus, notamment lorsqu'il s'agit de gros investissements qui l'emportent sur la protection des ressources naturelles. Donc, il a donné deux exemples. Et il y a aussi un autre point important que M. Ahjel a relevé, c'est la question de l'équité ou de retombées économiques entre les femmes et les hommes. Donc, il y a toujours cette question du genre qui ressort à chaque fois. Donc, on remercie M. Abdelah Ahjel pour sa présentation. J'espère qu'il est toujours avec nous. Oui, oui, toujours. Oui, toujours. Là, je peux ajouter qu'aujourd'hui, on est en train de pédoyer parce qu'aujourd'hui, on a, après deux ans, deux décennies de pédoyer, aujourd'hui, on a essayé de collaborer avec les autres réserves biosphères du Maroc parce qu'aujourd'hui, on a quatre réserves biosphères. On a l'Arganeray, on a l'Oise Oasis, on a l'Arcédray et l'Arbem, la réserve biosphère intercontinentale méditerranéenne entre le nord du Maroc et l'Andalusie en Espagne. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Juste pour respecter les dix minutes qu'on a accordées à chacun des participants. Donc, on reviendra, rassurément, on reviendra à plus de détails sur le travail du réseau et les actions sur lesquelles vous travaillez. Donc, je pense qu'on peut rentrer directement dans le débat en reprenant peut-être la question, la dernière question que tu as posée, Sophie-Anne, à Emmanuel sur, je pense, la création de l'association. Sous-titrage Sous-titrage de l'association 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 et il-association de l'association de l'association was the fact that they realized some sort of a gap between the international laws at that level and of course now the respect for rights of local communities and this they discovered when they were working with the sun communities in South Africa so they realized that whereas we have fantastic international laws then there's a huge gap in terms of cascading these laws to make meaning to the local communities so we still had violations of human rights of local communities even with very fantastic international instruments so the idea that Harry and Babikate wanted to do was to break the gap you know and in their words they would say that if we were to ensure the integrity of international law at the local level and respect for customary law at the national international levels then those need to sort of break this gap ensure that what is set up there at international law really makes sense at the local level and shouldn't just remain at that level and so that is exactly what motivated the establishment of natural justice we have presence in a number of countries in Africa so currently we are headquartered in South Africa in Cape Town but we have presence in Kenya here we have a hub in Kenya we have a hub in Senegal in Madagascar as well we have been in Zimbabwe but I think we've been working with partners before so not a very heavy presence but I think we have heavy presence in Kenya in Cape Town in Senegal and Madagascar I hope I respond to your question Sophia thank you many thanks Emmanuel thank you very much Emmanuel for having answered this question so so a partir of four interventions that we have listened to from our participants I think there is a point common which has been relevé and it concerns the implication of communities in amont of the projects or of the exploitation or studies and I think we are still far from this inclusion of communities is there is a particular work on this point that you are participating in the cadre of your projects you put your accent on it Mr Donat Mr Donat Vucasa yes 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 very good so I was talking to you so the inclusion or integration of communities locales in for example the mise in place ou the studies or the mise in place of projects of exploitation and exploitation Parce que ces communautés sont… Est-ce qu'il y a un travail d'inclusion de ces communautés? Merci Sabrina pour votre question pertinente. Mais avant d'aller à la réponse, pour répondre à votre question, je voudrais répondre à notre ami Khalid, qui a aussi posé une question pertinente. Parce que nous, en Afrique, on préfère le confort des réponses à la confort des questions. Et on a souvent l'habitude d'avoir des débats sans se poser de vraies questions. Et Khalid a posé la question sur l'avantage économique, l'avantage comparatif qu'Afrique a en termes de ressources naturelles et le paradoxe qui existe avec les degrés de pauvreté, cette séance de misère que nous voyons. M. Farah Maboua a donné l'exemple des Zimbabwe. Je pense que c'est la même chose avec nous ici, à Sifrou, tout comme aussi dans les communautés rurales où se trouvent les mines, par exemple, à Rue de Moncati, du Congo. C'est que le taux de pauvreté des communautés où c'est pratique l'exploitation de ressources naturelles contraste avec les richesses. Parce que nous voyons bien que les multinationales font énormément de profits sur ces ressources naturelles, mais cela n'est pas partagé équitablement avec les populations locales. Et les populations africaines où ces minérés sont exploités. Là où je voudrais dire à M. Khalid, c'est que vous allez voir, les matières premières qui sont exprées de l'Afrique, une fois arrivées en Europe, transformées, on injecte un peu de l'intelligence, ça va coûter 400 fois les prix d'achat. Donc, on est en train au fait de dévaliser l'Afrique de ces ressources naturelles. L'un des causes aussi, c'est que, et cela va avoir un lien directement avec la question de Sabrina, concernant l'inclusion des communautés locales, parce que les inclure aussi, c'est les inclure aussi dans le bénéfice qui génère l'exploitation des ressources naturelles. C'est très important. Ces modèles capitalistiques n'est plus soutenable, et cela engendre d'autres problèmes, peut-être qu'on y arrivera, parlant de l'immigration et autres. Qu'est-ce qui se passe ? La loi a quelque chose, la législation a quelque chose à voir dans ça, parce que la plupart de nos pays, après les indépendances, nous avons adopté les lois coloniaux qui existaient, les lois coloniales qui existaient, c'est-à-dire concernant les ressources naturelles, l'eau, la forêt, la terre, le sous-sol appartenait aux colons, aux États coloniales. Et après les indépendances, nos États ont repris les mêmes lois en disant que l'eau, la forêt appartient à l'État. Ce qui automatiquement exclut les populations locales, exclut la population en général, parce que les multinationales qui viennent, prennent des licences au niveau national, ils exploitent la forêt, ils font des bénéfices. Il faut savoir que les ressources naturelles est par essence un mécanisme de corruption. C'est là où il y a de plus de corruption. C'est un domaine où la corruption s'engraîne énormément. Et donc, avec la corruption, c'est pourquoi j'ai intitulé mon intervention un nouveau paradigme vers la gestion des ressources naturelles. Il faut qu'on change des paradigmes pour que ces ressources naturelles-là puissent bénéficier. Parce que ce que nous constatons, ces ressources sont épuisables. Elles ne sont pas renouvelables. Et on se trompe. Parce que nous avons aussi une responsabilité de solidarité avec les générations à venir. C'est à nous qui sommes actuellement, parce que nous avons la bénigne de ceux qui viendront après nous, entre nous-mêmes, de faire en sorte que les contrats, la gestion des ressources, la gouvernance de ces ressources naturelles, respectant l'environnement, mais en même temps que les bénéfices que nous allons tirer de ces exploitations, que nous puissions l'investir dans ce que j'ai appelé les externalités positives. C'est que mes écrans le cherchent. C'est-à-dire la construction de routes, des infrastructures sanitaires, l'éducation. C'est très important. Aujourd'hui, l'éducation en Afrique coûte plus cher que les matières premières. C'est inconceivable. Donc, c'est pour me limiter à cela, et j'appelle M. Kalida s'engager. Notre groupe est très ouvert. On apporte toutes ces questions. Il est important que l'Afrique puisse aussi tirer profit de ses ressources naturelles. mais il ne faut pas qu'on se concentre aussi seulement sur les ressources naturelles. La seule manière que les ressources naturelles africaines peuvent apporter une plus valide, c'est dans la transformation. Je ne sais pas s'il y a quelque part une loi qui est écrite en disant que l'Afrique ne peut pas demander quelque chose en contrepartie de ses ressources naturelles. C'est une question. Pourquoi pas exiger que toute licence d'exploitation puisse inclure au moins, nous ne disons pas la transformation totale, mais peut-être la première ou deuxième phase de transformation en Afrique, pour qu'on puisse rapprocher les usines d'extraction avec les usines de transformation, même pour la première ou deuxième phase. Je veux dire, par exemple, c'était en 2010. Le Brésil avait fait un appel d'offres pour l'achat des armes. Et ça, c'est un exemple, j'ai remerité par ça. Il avait fait un appel d'offres pour acheter des armes. Et les Brésiliens, les présidents brésiliens, je pense que c'était Lula da Silva à l'époque, avait exigé qu'il achètera les armes, et plutôt c'était des avions de chasse, qu'au pays qui acceptera un minimum de transferts technologiques. Ce qu'il ne faut pas qu'on nous amène des avions ou qu'on nous apporte des téléphones déjà pré-fabriqués en Chine, en Europe, mais qui est quand même n'est plus que pour la première phase de transformation qu'on puisse approcher les lieux d'extraction avec les lieux de transformation. C'est de cette manière-là. Quelles populations locales seront incluses ? Quelles y aura des retombées économiques pour le développement de l'Afrique, parce que c'est inacceptable ? Un exemple, et je termine. Là, il y a un pays qui s'appelle la Rue démocratique du Congo. Il y a une étude qui a été faite par l'Institut Boomerang. Ils ont évalué 10 matières premières de la RDC, des 10 RDC. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? C'est que les 10, rien qu'ils disent, parce que la RDC n'a plus de 100 matières premières, ressources naturelles. Donc, rien qu'ils disent équivaut à 25 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que vous prenez le PIB de la Chine, vous s'associez à celle de l'Europe, les États-Unis, vous n'attendez pas ces chiffres-là. C'est pour vous montrer combien la riche est, plutôt la riche qui est riche. Mais simplement, les contrats sont léonaires, il y a de la corruption, et on n'a pas des industries de transformation pour pouvoir tirer un plus grand profit de ce ressenti. Merci, M. Donat. Pardon. Je pense que vous avez mis le point sur un élément critique dans la question de la gestion des ressources humaines, qui est la législation. Donc, si la législation n'inclut pas ce partage de bénéfices, les communautés peuvent faire beaucoup de choses, mais finiront par ne rien obtenir. Donc, la législation, c'est quelque chose de très important et même critique pour mener à bien cette question de protection des ressources naturelles. Donc, je reviens peut-être à M. Farahy Magu. Tout à l'heure, vous avez parlé dans la mise en place des contrats d'exploitation par les grands exploitants et peut-être par le gouvernement. Vous avez dit que les communautés étaient mises à l'écart. Il n'y avait pas de concertation avec ces communautés et que cette exclusion de la communauté a mené à un état de frustration et de colère au sein de la communauté. Quel est le travail que vous faites dans ce sens, peut-être pour créer un petit peu plus de communication entre les communautés d'un côté et les exploitants des ressources naturelles. M. Farahy. Thank you, Sabrina. I think I would need an interpretation a bit from the question you raised. If anyone can assist me there. Alors, je répète la question. Vous, au niveau de votre travail et de votre association, quelles sont les actions que vous menez pour mettre en place un canal de communication entre les communautés locales et les exploitants des ressources naturelles ? I'm sorry, Sabrina. I don't understand French. So, maybe, Donat, because I use... Alors, Soufiane, peut-être que tu pourrais m'aider sur ce coup-là. Merci, merci. Merci, Donat. Je vais vous présenter pour vous. La question was around what are your organisation doing in Zimbabwe in regarding the dialogue between the private sector and the local community? What are the actions that you have been putting in place to try to create the space for dialogue and between the local community and the private companies who are exploiting natural resources in Zimbabwe ? Okay. Thank you very much, Yes, you know that. Question. It's a very important question and it's something that we have been trying to pursue but to be honest with you, the extractive industries in Zimbabwe, they don't quickly open up for dialogue mainly because they know that most of the things they are doing are inexcusable. so when you try to reach out to them for dialogue they are usually very evasive. They don't open up for dialogue. However, we have had chances where we have talked to some corporations. I'll give you an example. For example, in the western part of the country there is a Chinese company which is mining coal and there is a stretch of road which goes for about five kilometers. So they raise coal dust which goes into people's homes and the community reached it to us. We then wrote the company through our lawyer to say your operations are causing environmental harm but also threatening the health of the community. They wrote back very positively and they said we are going to tarmac the road. Actually, that was our demand and they have started the process of tarmac in that road for five kilometers. So we are quite happy with that. It also depends with where the company comes from. Western companies are usually open to engagements. For example, we have Lafferdice Holdings which is a Swiss company. We have had problems with them with areas where they went to extract limestone for cement manufacturing. We asked for a meeting with them. They opened up to us. We went and we raised the concerns with them and we made some very good success there. But when it comes to companies from China most of them from Russia from Belarus which is actually increasing its presence in Zimbabwe it's usually very difficult to schedule a meeting with them. Thank you. Can I just say something with regard to Kenya in line with what Farai said Sabrina. Thanks Farai for that. I mean in the context of Kenya I think what we believe in as natural justice is that once community members are capacity built if they're empowered with the right and relevant laws you know land environmental and human rights laws then they're able to speak up. So our role here is to rally behind communities so provide them with what they require in terms of capacity building then rally behind them for example would require that communities ask for access to information they do access to information letters so the access to information act in Kenya provides that state and I mean public officers are supposed to provide you know make public without voluntary it's called a proactive disclosure of information about investments in the country without necessarily people asking for it you know so when you make access to information letters the relevant authorities say the national environmental management authority for example then they are obligated to provide information about the license conditions of these companies for example and what exactly they are doing as far as environmental protection is concerned and we have seen increasingly that community members have learned this rights they understand the rights and wherever proponents come in with ideas project ideas community members themselves actually ask for this access information letters I'll give you an example of a place called Kilifi at the coast where we have very many salt mining farms and the impact of the salt mining farms and the environment is just terrible there is pollution there is destruction of the mangroves you know there is destruction of general livelihoods I would say and that is where we have had a heavy presence with our paralel so trying to ensure that community members understand the law and they understand their rights I think is the way to go because then they can take up this so it should actually come from the communities themselves it should appear like it's organizations that are doing these four communities you can only provide that support thanks thank you Emmanuel for this information I think it's a point that comes very often that the application of the communities in amont of the decision when it is about projects d'exploitation and I would ask this question to Mr. Abdullah Ahjel to what degree the communities who live in the Arganeray are aware of the fragility of this resource but who are also aware of their role they are aware of their role they are aware of the protection of their resources nature yes indeed the local that they are associative cooperative at the community they have a very important role for the durability but the problem as it has been said it's the problem of the law for example the law d'Imin for example the exploitation d'Imin nor the community the community local association or the community they have nothing to have if everything is versed to the state it's the state who gives the authorization sometimes the community they refuse the project when there is the study of impact environmental everyone refuses and the state gives authorization because the investor does not appear the investor does not negotiate with the community to say if we do the project you will benefit from it and you will return to it economic or policy so that the population local engage same thing for the carriere for the use of gravier or like that there is a small percentage that is given to the community and sometimes it's the service that gives authorization despite how to work even not the authority of the community so there the problem of the law it opposed in plus also the absence de la justice spatiale il n'y solidarité entre l'amont et l'aval on sait bien dans l'arganeray c'est les zones de montagne là où il y a une richesse biologique une richesse naturelle et c'est là qui généralement les zones de montagne ce sont des zones fragiles écologiquement et là ils sont là les premiers touchés par les changements climatiques il y a une perte de biodiversité et puis l'immigration des hommes ils ont laissé les techniques de gestion de la terre les techniques d'aménagement les techniques de gestion liées à la culture locale ils se dégradent surtout les terrassettes parce qu'on trouve dans une montagne aménagées en terrassettes pour des petites cultures des arbres et cela ça maintient les sols le sol qui se fait sur des milliers et des milliers d'années il se perd en quelques années suite à la cession des années de sécheresse donc les arbres meurent et puis il y a la dégradation des sols et puis l'envasement des barrages les barrages qui donnent de l'eau en aval l'amont n'en bénéficie pas les richesses la grande agriculture dans les plaines il y a les grandes richesses le grand capital il en profite et l'amont souffre de la pauvreté la dégradation des ressources intérieures donc là le volet de la loi c'est très important aujourd'hui on a au Maroc une loi de montagne pour imposer de loi depuis 2003 depuis 2003 jusqu'à ce jour-là ça reste toujours en instance qui n'est jamais sorti parce que là cette loi il il parle d'une justice spatiale il faut qu'il y ait une solidarité entre l'aval et l'amont du genre la loi en France il y a une solidarité des plaines avec les montagnes la plaine l'agriculture qui bénéficient des bénéfices il y a une taxe une redevance qui revient à la crise pour maintenir la biodiversité pour maintenir le sol et pour réserver également les barrages contre monsieur Ahcham on ne vous entend plus merci de stabiliser votre micro monsieur Ahcham c'est l'état qui donne l'autorisation donc on dit on dit aux gens garder la biodiversité il ne faut pas chasser le lièvre tous les animaux sauvages il ne faut pas il faut les préserver et les chasseurs viennent devant eux ils chassent alors le citoyen dit à qui je préserve cela à qui je préserve ce patrimoine biologique et il ne bénéficie rien rien l'autorisation aussi donnée par les euforés par l'autorité de l'état alors oui il va garder la commune parfois même la commune territoriale il refuse il refuse de faire la modiation et l'autorisation ça donne aux chasseurs ils viennent ça c'est devant toi dans tes champs les champs là où tu as tu as gagné si tu as fait des cultures les animaux mangent dans tes champs tu n'as pas le droit de les toucher et tu gagnes alors le résultat il y a le braconnage il y a le braconnage qui suffit d'une façon que le destin parce que là la population font leurs lois donc voilà donc tant qu'il n'y a pas implication des collectivités territoriales des communautés territoriales on n'aura pas de développement durable on n'aura pas de développement durable du tout du tout parce que là le citoyen la communauté locale ils se sont marginalisés il n'a pas de aujourd'hui on parle de la nouvelle stratégie stratégie de forêt mais toujours on a des stratégies de belles stratégies mais lorsque la mise en oeuvre ça suffirait aujourd'hui on a la loi du pâturage la loi du pâturage 1313 il ne s'applique pas il y a toujours le surpâturage il y a des violations de cette loi mais par des grands investisseurs qui ont des trops des milliers de camelins des chameaux qui traversent la regagnerie hors de la loi hors de la loi alors la population elle se demande pourquoi on préserve pourquoi on préserve ce patrimoine à qui on le préserve voilà la grande question d'accord merci monsieur Ahjian pour pour cette explication qui ne laisse pas de doute sur l'importance du volet loi et donc la législation elle a un rôle à jouer dans la protection des ressources naturelles et l'implication des communautés et des populations locales et vous avez également mis le point sur un volet aussi qui est très intéressant c'est la multiplicité ou la multiplicité des interlocuteurs quand on a énormément d'interlocuteurs en tout cas pour le cas de l'arganerée du Maroc qui se trouve sur trois territoires différents ça rend la tâche difficile de créer une communication entre les communautés locales et les organes de l'État et vice versa et j'aimerais rebondir sur ce point-là et pour ne pas rester dans la négativité j'aimerais poser la question à tous les intervenants est-ce qu'il y a des exemples ou des contre-exemples qui montrent que l'arbitrage entre l'exploitation industrielle d'une ressource naturelle et l'intérêt d'une population locale est-ce qu'il y a des exemples où cet arbitrage était en faveur de la population la question est ouverte à tous les participants bon très rarement peut-être dans les cas de comment on appelle ça de procédure de dédommagement après avoir constaté les dégâts causés par l'exploitation sur la santé des communautés locales je sais qu'il y a des cas où les multinationales ont dû verser mais c'était pour compenser les vies perdues la dégradation de la santé des populations qui ont dû subir des malformations ou des cancers et d'autres types de maladies mais dans les cas en amour c'est très rare parce que d'abord ce sont des procédures judiciaires et ces grands groupes ont des cabinets d'avocats très expérimentés et souvent aussi il y a le problème de l'organisation les communautés ne sont pas suffisamment organisées pour pouvoir porter leurs plaintes aux cours et tribunaux indiqués alors que les multinationales sont bien organisées et comme a dit monsieur Fahre par exemple pour le cas de Zimbabwe ces exploitations de ressources naturelles sont légales au terme de la loi du pays c'est-à-dire que les entreprises multinationales opérant dans les secteurs de mine de ressources naturelles ils se passent sur une législation locale qui leur permettent de faire ce qu'ils font et d'ailleurs même avant d'investir ils demandent parfois moi je donnerais par exemple le cas de la RDC où en 2001 le code minier a été écrit par le minier et eux-mêmes qui ont exigé ce code minier parce qu'il était en l'air faveur donc avant d'aller investir leurs millions ou leurs machines dans un pays ils s'assurent d'abord que la législation l'air soit en faveur et une fois que vous allez devant les cours et tribunaux les juges ne font qu'interpréter c'est la loi ils ne les envoient pas c'est au niveau de la législation au niveau des parlements que ces lois sont élaborées et les juges ne se passent que sur des lois élaborées par les parlements et en ce moment-là les populations n'en tirent pas grand-chose donc la loi n'est pas en l'air faveur c'est parce qu'ils ne sont pas riches et parce qu'ils n'ont pas de grands groupes de cabinets d'avocats je remercie l'initiative mise en place par Emmanuel avec la Natural Justice c'est-à-dire ce sont des grands avocats qui ont pris à cœur le souci pour dire qu'ils vont plaider pour ces causes-là et ce n'est pas donné c'est très rare de tels exemples merci Donat pour votre avis je reviens donc vers M. Emmanuel peut-être revenir sur le cas parce que vous avez tout à l'heure parlé de l'importance d'un lobbying communautaire peut-être est-ce que vous pouvez développer cet exemple d'avocat qui milite pour les communautés pour la préservation des ressources naturelles de l'initiative sure thanks thanks Sabrina I'll pick a very simple example and for us that was a very big win for the communities so in East Africa there's an ambitious project it's acronym LAPSET LAPSET is Lamu Port South Sudan Transport Corridor so it's supposed to be an ambitious you know link route to from Lamu at the coast in Kenya all through up to Ethiopia through Sudan and a number of components in this mega project and one of the components there was a coal-fired plant you know so the coal-fired plant was to be established in Lamu and clearly I mean the government wasn't giving us reasons why we want to go fossil fuel when we have not even exhausted the renewable energy you know sources that we have there's a lot of wind power there's a lot of solar there's a lot of hydroelectric power but what was disturbing were the impacts you know that the coal-fired plant would have to not just the people of Lamu but to the environment and you know and the livelihood of the people as well given that Lamu is a UNESCO heritage site so there was a lot of hue and cry from all corners so what we did we formed a movement it is housed at natural justice that movement is called the decolonize the decolonize movement and we brought on board everybody else all like-minded CSOs and community members community local partners one of the very vibrant ones that we work with in Lamu is the same Lamu community best organization and we came together and used all manner of strategies from advocacy to research to litigation and when we went to court the court ruled in favor of the community and said really the environmental impact assessment report that was prepared for this particular project was lacking in a number of key tenets one of them is that it did not take into consideration the climate change impact assessment which is now a requirement for any year I had done I must incorporate climate change impact assessment that was not captured and the other very important component was the fact that the community members were not effectively engaged during the public participation process in fact community members were not even aware of those sessions that the proponent was trying to allude to so besides the many many impacts the project was going to help the communities and these specific reasons are given then the court ruled in favor and stopped the construction of the coal-fired planet we went ahead and spoke to the financials the international financials the international China bank ICDC for example the African Development Bank have pulled out saying they're not actually going to fund this project so for us that is such a huge win and today I saw the UNESCO secretariat again adding weight to this saying the government must pull out completely disqualified plan from its documents because it's no longer tenable so for us that was such a huge win and we now understand that when you have strengthened kind of you know CSO movement building kind of approach and bringing in everybody else on board you can actually win this war because then you come on board with very strong partners as well as evidence and facts that you have collected over time and from other places where these things have happened thanks Sabrina Sabrina can I can I come in also on that one thank you we had an interesting struggle about four months ago where two Chinese companies were given licenses to do exploration for coal in Wangan National Park Wangan National Park I think is the third largest national park on the African continent there are also a lot of safari operators in the area so we managed like Emmanuel is saying to try to bring as many allies on board as possible we identified some pressure points whereby Zimbabwe is trying to say Zimbabwe is open for business they are trying to position the country for tourism and the like so we brought on board a lot of tourist operators to help us fight this business project but our real issue was we are against coal we believe that coal is contributing to climate change however we also brought the business argument that if these people are going to disrupt the national park it means tourists are going to be diverted away from Zimbabwe and then the tourist operators themselves spoke very strongly against that intended project in the end the government of Zimbabwe made a cabinet decision to ban all exploration projects in the national parks and they also instructed that any mining projects that are underway in national parks must be discontinued so it's not yet over because we now need to see that cabinet decision being reflected in the law it means we need amendment to the minerals law so that national parks are not open to prospecting or to mining thank you merci monsieur farah pour cette supplément cet exemple je reviens vers toi soufiane pour voir s'il y a des questions qui ont été posées par d'autres participants soufiane tu es là donc je reviendrai plus tard à cette question réponse j'ai donc il apparaît quand même que il y a des exemples positifs où les communautés ou la population locale a réussi peut-être à dire non à certains projets ou à imposer leur point de vue dans la mise en place des projets j'ai une question très intéressante aussi une question innocente est-ce qu'il y a une possibilité de mettre en place ou de réunir un réseau par exemple d'avocats ou de juristes qui s'y connaissent en matière de loi pour épauler les associations qui oeuvrent dans les associations africaines qui oeuvrent dans la protection des ressources naturelles la question est ouverte aux participants merci Sabrina moi je pense d'abord on peut peut-être poser la question d'une autre manière en inversant il faut régrouper les associations qui travaillent dans ce domaine au niveau de l'Afrique je crois que c'est même ça l'objectif de Transforma Africa pour que nous ne puissions pas en train de travailler chacun dans son côté donc il faut que nous donions la main nous mettions en place une synergie des acteurs de la société civile des organisations de la société civile et vraiment dans la défense parce que si on est dispersé c'est très difficile et par la suite maintenant ce que vous avez proposé qui est très intéressant qui est maintenant des avocats avec nous qui puissent nous aider à mettre en place à élaborer des plaintes des cas et à savoir au niveau de quelle juridiction il faut les faire et là la question de la loi est très importante donc vous voyez que c'est encore lié nous pouvions avoir de meilleurs avocats qui peuvent faire de la meilleure déplaidoirie possible mais si la loi dit que c'est ceci c'est cela donc il faut d'abord amender la loi il faut changer des lois et je pense qu'on peut pourquoi j'en appelle à l'union africaine de l'environnement que nous puissions faire l'Afrique de l'environnement qui prendra des décisions qui peuvent être supranationales imposables aux lois nationales parce que si au niveau de le pays ça bloque encore comme j'ai dit que les secteurs de ressources naturelles sont par essence un mécanisme de corruption donc si j'aime beaucoup cette phrase en anglais qui dit « locally to get it but continental or globally connected » que nous soyons connectés au niveau continental mais que nous soyons engagés au niveau national en faisant en sorte que les lois puissent changer en ayant aussi la pression venant du niveau continental ou du niveau africain donc j'en appelle de me veut l'union africaine de l'environnement qui peut prendre par exemple des lois intervisants pour protéger l'environnement pour protéger parce que les gens ne comprennent pas ce n'est pas l'environnement ou la nature qu'on cherche à continuer respecter la nature c'est respecter l'homme c'est ça que beaucoup de gens la nature peut elle-même survivre par elle-même et nous on va disparaître c'est qu'on cherche à faire il faut se faire comprendre aussi nous cherchons juste à préserver les conditions des vies humaines dans cette nature parce qu'avec ou sans nous la nature va continuer mais c'est nous qui allons perdre et je crois que l'union africaine dans ce sens-là parce que je crois qu'il y a on a parlé de cours de justice de droit de l'homme de l'union africaine vous voyez calquer ces modèles pour mettre en place aussi l'union africaine de l'environnement qui pourra prendre en place des mesures qui seront continentales qui concerneront tous les pays en matière de protection de l'environnement dans les cas de l'exploitation des ressources naturelles les avocats sont importants mais je crois Soufiane face à l'Africa il faut pour l'opération de continuer dans cet élan-là pour fédérer les organisations au niveau africain et ajouter maintenant les avocats pour nous aider encore à être beaucoup plus vocables vocales merci monsieur Donat Soufiane tu avais quelque chose à dire ? oui juste je vois déjà l'heure qui est presque à la fin j'allais te poser la question tout à l'heure combien de temps il y a ? de cliquer sur le débat je pense qu'on pourrait faire un dernier tour de mots de clôture pour les intervenants et on clôture ce panel très bien donc peut-être chacun des participants aura un mot à dire concernant ce dont on vient de parler durant cette conférence et peut-être revenir ou de donner peut-être une réflexion rapide sur les peut-être les prochaines étapes à faire dans le cadre du travail de chacun de l'association de chacun des participants on commence par monsieur Ahijan peut-être oui si vous permettez là dans le côté le volet positif on a l'expérience du fonds vert climat pour bénéficier du fonds vert climat on a une institution ici au Maroc qui a bénéficié de ce projet et tu sais bien que le fonds vert climat ça nécessite une démarche participative et implication de la communauté or nous au Rarba on a déjà une expérience avant 2017 qui était 2005 2010 et on a fait des activités d'implication de la communauté dans la régénération de l'Argani et à l'arrivée de ce projet malheureusement ça a été une régression il y a pour ne pas dire le nom c'est l'organisation qui a ce fonds là qui a qui a lancé les marchés qui a fait tout à la place de la population alors aujourd'hui on est en train en société civile de faire un peu doyeux auprès de ces secteurs là qui sont accrédités auprès du fonds vert pour dire que la démarche qui a été initiée par les acteurs locaux en tant que société civile il y a des avancées on s'attendait à qu'il y ait plus d'implication de la société civile mais malheureusement il y a une régression donc je reviens là sur cette proposition d'une maison réseau des acteurs de la société civile pour un développement durable de l'Afrique je suis tout à fait d'accord avec surtout du changement de loi on doit plaider ou échanger sur les bonnes pratiques un but sur les bonnes pratiques pour mener notre plus loyer par exemple cette approche réservie sphère ça nécessite qu'il y ait trois trois instances dans la gouvernance des réservies sphère il faut qu'il y ait un organe de gestion par exemple pour nous l'RBA c'est le Zéforé il y a l'organe de participation qui est la société civile et le comité scientifique alors ces acteurs de la gouvernance il n'y a aucun lien entre eux chacun travaille tout seul aujourd'hui on a prévu un séminaire au ce mois de novembre mais c'est reporté à cause du Covid-19 pour qu'il y ait une initiation de cette gouvernance aujourd'hui il n'y a pas un cadre juridique institutionnel des réservies sphères au Maroc il n'y a pas dans la loi des airs protégés il n'y a pas le mot réservie sphère donc là c'est pourquoi on commence il y a un engagement du Maroc vis-à-vis à l'international sur les réservies sphères mais il n'y a pas de loi au niveau local pour instituer les réservies sphères il n'y a pas monsieur madame réservie sphère auquel on s'adresse personne lorsqu'on cherche un point focal une personne ça n'existe pas donc là de ce côté-là des lois c'est très intéressant et on doit échanger parce qu'une réserve du US sphère c'est un réservoir de du but de versity un patrimoine culturel qu'il faut conserver et on va échanger l'Afrique il y aura certainement des réserves du US sphère partout on doit échanger le dessus et cette idée-là de mise en réseau des experts en matière de loi en matière de plaidoyer est intéressant aujourd'hui il y a un mouvement au niveau Maroc pour parce qu'il y a une mise il y a une les euphorées commencent je peux l'indépendance il a mis la main sur les terres les forêts d'Argany il y a une délimitation forestière en faveur des euphorées la délimitation ça a été faite dans des conditions non-transparences il n'y a pas d'information de la population il y a une contestation aujourd'hui de la communauté locale avec les euphorées il y a tous des efforts auprès du gouvernement des avocats qui se qui se mettent en concertation pour porter des plaintes contre le gouvernement donc on a besoin de cette initiative-là de mise en réseau dans ce sens merci merci beaucoup monsieur pour votre suggestion un dernier mot monsieur Emmanuel yeah sure sure thanks so just a quick one in recognition of the threats attacks and even killings that are meted against the land environmental defendants natural justice has been partnering with the international land coalition and we established what we referred to as the African environmental defenders fund so what this fund does is that we provide funds to defenders human rights defenders out there who are under imminent imminent attacks and most of this money goes to legal representation so we are also in the process of forming a network of lawyers just following through on what Donald was saying most of them pro bono because most of the time these defenders don't have people to represent them in the event that we get this kind of calls then we establish which lawyer you know we stand in for which kind of defender so besides that there's also the environmental law alliance worldwide it's called ELO and ELO is also a network of lawyers so this is possible I mean it's possible to have that network of lawyers to work on land environmental issues as well as human rights issues so I just want to put that on the table where thanks thank you okay thank you so for us all we are now pushing forward is to amend legislation but also we are trying to work with the parliament of Zimbabwe where unfortunately we use the whip system where a parliamentarian has to take orders from their political party which sponsored them this means we have very slow progress in terms of legislative reform because of political interference with parliament there is lack of political will from the executive because much of the corruption that is taking place involves the ruling elites however we have a progressive constitution which gives clauses and powers to the communities to own their resources and to benefit from their natural resources so we are trying to push to say there is a gate between the constitution and the legislation we want to change the laws so that they align with the constitution of Zimbabwe so that Zimbabweans can easily use the law to demand ownership and benefits from their natural resources thank you merci beaucoup monsieur Farahim pour votre mot pour la clôture de ce débat donc peut-être Donat Bukassar un dernier mot oui oui bien sûr pour terminer ce que je voudrais dire nous avons un devoir générationnel les ressources naturelles nous ne sommes que des locataires il faut qu'on ait aussi conscience de la finitude et de la comment dirais-je que la vie est très courte mais ces ressources naturelles devront servir aux générations futures et surtout on doit se battre tous ensemble pour mettre fin à l'injustice on a tous parlé des ressources naturelles mais vous savez il y a une injustice qui n'a jamais été couvrégée c'est que les matières premières les ressources naturelles qui sont produites en Afrique ce ne sont pas les africains qui fixent les prix c'est les robes qui fixent les prix c'est les clèbres de Paris ce n'est pas nous qui fixons le prix de nos propres ressources naturelles cette injustice doit être corrugée si cette injustice est corrugée on pourra gagner beaucoup les développements dont tout le monde rêve on pourra amorcer ce développement rien qu'un métat frein à cette injustice où les matières premières africaines les prix sont fixés à l'étranger alors que le produit fini c'est les fabricants c'est les producteurs qui fixent lui-même son prix il faut que l'Afrique puisse avoir cette indépendance cette autonomie pour pouvoir fixer lui-même les prix et je l'appelle vraiment de tout m'évé à une coalition africaine des associations de la société qui travaille sur les ressources naturelles c'est un objet très important d'abord pour son importance économique mais également aussi pour l'environnement et c'est là où on voit qu'il y a souvent certaines formes d'injustice qui se pratiquent mais qui ne se disent pas moi je suis je suis les news les informations qui se passent partout dans le monde l'Europe est dans une crise où il y a deux trois pays qui refusent de conditionner le budget européen aux impératifs je ne sais pas de droit de l'homme et tout ça c'est à dire que l'Europe a un mécanisme pour imposer au pays et partout un peu dans le monde il est fait mais dans ces conseils des matières premières je n'ai jamais vu ces pays qui sont consommateurs qui sont des destinataires finaux de matières premières africaines qui sont exploités dans des manières dans une façon dont nous tous nous déplorons n'ont jamais mis en place des conditionnalités par exemple pour exiger que les entreprises multinationales qui partent en Afrique puissent respecter un certain nombre des critères environnementaux et que si cela n'est pas fait qu'il puisse y avoir des sanctions j'attendrai voir des sanctions des multinationales voilà je vous remercie merci beaucoup M. Donat Bucasa donc on arrive à la fin de cette conférence qui a été un terrain fertile pour échanger des idées et des expériences dans différents pays de l'Afrique il y a certains points qui ont été relevés j'y reviens rapidement donc le volet législatif est très souvent un obstacle à la préservation des ressources naturelles donc il y a un travail intéressant à faire dans ce sens un autre point important qui revient à chaque fois c'est l'importance d'inclure les populations locales en amont de la réalisation des contrats d'exploitation des grandes exploitations des ressources naturelles il y a aussi un point important c'est l'accès des populations à l'information et surtout l'assimilation de cette information il s'agit notamment des études des contrats des lois aussi et donc un dernier point dont on a parlé à la fin c'est peut-être l'intérêt d'avoir un réseau d'avocats de juristes experts pour épauler et appuyer les associations et les réseaux qui travaillent sur la question de la préservation des ressources naturelles donc voilà on résumait un petit peu ce dont on a discuté aujourd'hui Soufiane est-ce que tu as des choses à dire quelque chose à dire à la fin non je te remercie encore une fois tous les panélistes et d'avoir pris de leur temps je sais que c'est c'est une période qui est assez chargée pour les chronos de chacun de nous et voilà donc pour ceux et celles qui nous suivent ou qui n'ont pas pu nous suivre on va publier l'enregistrement de ce panel d'ici demain sur le site transformafrica.ma et vous trouverez aussi les biographies de chacun des panélistes sur le site pour ceux ou celles qui s'intéressent à avoir plus d'informations sur nos panélistes voilà donc je remercie encore une fois tous les spectateurs l'équipe technique la traduction simultanée et la modération qui est faite par Sabrina Blouari je vous donne rendez-vous cet après-midi à 16h on a une deuxième table ronde sur donc cette fois-ci on va parler des recommandations qu'on a tirées après d'après l'expérience de ce programme et on va voir dans quelles mesures politiques donc quelles sont les mesures politiques qui vont permettre à réussir une transformation sociale et écologique juste et durable en Afrique on aura une participation assez diverse aussi du Sénégal de la Tunisie et du Maroc afin avec des décideurs politiques qui vont partager avec nous leur avis et leur perspective pour réussir cette transformation sociale et écologique voilà donc je pense qu'il est temps de libérer nos chers panélistes et donc merci un grand merci aux participants de notre conférence monsieur Donald Bukassad de l'association Jibber monsieur Abdullah Ahijem du réseau des associations de la réserve de biosphère de l'Aganré Maroc merci à monsieur Emmanuel de Natural Justice Kenya et enfin monsieur Farai Maguru du Centre for Natural Resource Governance de l'Afrique du Sud merci à tous je vous souhaite une excellente fin de journée au revoir au revoir au revoir Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...